L'intégration de la médecine traditionnelle chinoise durant cette caravane témoigne de l'intérêt croissant pour des alternatives aux soins médicaux conventionnels, tout en offrant de nouvelles opportunités pour la santé publique sur le continent africain, dont le Gabon. La médecine traditionnelle chinoise a connu beaucoup d'évolutions, elle devient scientifique et nous avons plus de 118 pays aujourd'hui qui reconnaissent la médecine traditionnelle chinoise. En fait, ce n'est pas parce qu'on dit la médecine traditionnelle chinoise, mais aussi le Gabon, nous avons aussi ce qu'on appelle la médecine traditionnelle gabonaise, mais elle n'est pas développée. Les praticiens de médecine traditionnelle chinoise au Gabon et les médecins chinois collaborent ainsi afin de proposer des traitements adaptés aux diverses affections rencontrées depuis le début de la caravane. C'est juste pour un temps, mais maintenant nous avons à Libreville l'hôpital de la coopération chino-gabonaise, c'est-à-dire aux sorties d'ici, des patients qui ont suivi certaines séances d'acupuncture ou de ventouse, ils peuvent s'orienter à l'hôpital de coopération chino-gabonaise. Venus en appui aux équipes du navire, les bénévoles gabonais et chinois contribuent activement à l'efficacité de cette caravane. La collaboration entre les médecins chinois et les patients gabonais se fait très rapidement parce qu'il y a déjà des interprètes qui sont là, il y a aussi certains chinois qui s'expriment aussi bien en anglais, en français qu'en mandarin, donc au niveau de la communication, il n'y a pas de souci. Je travaille ici comme interprète, je suis en train de charger, communiquer avec les patients pour dire aux médecins qu'est-ce qui s'est passé avec les patients, quels sont les symptômes, est-ce que les patients sont mal ou bien dans quelle partie. Ce programme médical s'inscrit dans une collaboration bilatérale entre le Gabon et la Chine visant à renforcer les capacités médicales locales. Il démontre également l'engagement des deux pays en matière de solidarité et de soutien à la santé communautaire.